Merci à tous de nous rejoindre. Je suis l'Anson Lapierre, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vais essayer de m'adresser et à la salle, et à la caméra qui est juste là. Ce séminaire qui a plusieurs années d'existence maintenant, et je vais profiter de cette occasion. Je ne vais pas vous faire tout historique, mais pour revenir un peu, parce que vous verrez que la présentation de Batera et de l'Odi après a trait justement à cette histoire-là. Le séminaire est né au départ de l'envie qu'on avait de se retrouver pour parler de la clinique en psychiatrie du sujet d'arrivée. Au départ avec Chantal Cotard, et c'est un peu elle qui a servi de fédérateur. Donc on est une petite équipe maintenant pour animer ce séminaire. Il y a Judith Mamann, Stéphanie Malvoisin, Chantal Cotard, bien sûr, Georges Joblet et moi-même. Je suis Vincent Lapierre, moi je suis psychologue, et je suis le directeur du CPS Paris, qui maintenant héberge le séminaire. Le CPS, c'est le Centre de prévention du suicide, qui est un centre médico-psychologique d'intersecteurs associatifs avec les communitions, la lutte contre l'isolement, la prévention du suicide, et on va vous en parler un peu. Il se trouve que petit à petit, en discutant en clinique justement, et en partageant des notes de lecture, en s'indiquant des articles, on en est venu à partager aussi l'envie d'entendre des gens nous parler de ce qu'était la psychiatrie du sujet âgé, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils se posaient. Et puis on a intégré, on a des habitués qui sont dans la salle, que je salue. Et donc chaque année, on se posait un peu la question de, tiens, qui est-ce qu'on a envie d'en parler ? Voilà, c'était grosso modo ça. Et on se fait plaisir, on peut le dire au passage, et on a des gens vraiment super qui ont accepté d'intervenir, un pensée cellulaire, qu'on maintient gratuit et qu'on vit. J'avance l'intervention d'aujourd'hui. Et donc là, en ce moment, ça se développe. Et il se trouve, je pense que, je l'ai déjà dit, je le redis, ce n'est pas moi qui ai choisi le pire route de l'année, à savoir la prévention du suicide et la clinique du suicide de la personne âgée, même si c'est évidemment ce pourquoi j'ai été au départ mouché par le CPS Paris, et le biais par lequel j'ai rencontré l'équipe qui annule le séminaire. Et je pense que cette thématique, elle résonne cette année, notamment de débats sociaux autour de la fin de vie, de la mort médicalement assistée ou du suicide assisté, et je ne vais pas me lancer là. Je n'en parle parce que sur les mails, et donc pour tous les gens qui sont inscrits à la mailing list, on a de temps en temps des retours et des questions, on essaye de se tenir à jour, on ne peut pas répondre à tout le monde, en fait c'est difficile. Mais vous verrez que, bien sûr, on avait ça présent à l'esprit quand on a fait le programme de cette année, d'abord, c'est quand même une question qui est en filigrane de toutes les interventions, et surtout il y en aura une superbe Jean-Marie Gomas, puisque je ne sens pas la réussite de l'explorer, de lequel vous savez, de toute manière dont je parlais. Je n'ai pas la date en tête, mais vous trouverez facilement ça sur le programme du séminaire, et puis on en reparlera bien entendu. Je crois que c'est lors de moi, à peu près, l'intervention de Jean-Marie, mais ce sera évidemment super intéressant. Et puis je parlais donc d'historique, et effectivement, comment finalement, on est venu au CPS Paris à intégrer et à créer un espace clinique spécifique, en fait, de la clinique, de la prévention du suicide de la personne âgée, et on a bien sûr préparé cette intervention ensemble avec Elodie, puisque c'est ensemble que nous avons créé cet espace absolument super. Évidemment, voilà. On l'a créé si on l'aime, non ? Non, au contraire, et c'est une vraie joie. Voilà, je n'ai pas l'air comme ça, parce que je suis un peu stressé de parler dans une caméra, mais en vrai, je suis vraiment très, très heureux, notamment de la mise en forme et le via-tête de ce qui, au fond, est venu assez spontanément par l'évolution de notre clinique, justement. Donc, j'espère aussi qu'il y a des chances avec vous qui seront riches. Je rappelle, effectivement, comme c'est un format webinaire, vous ne pouvez pas vous, qui êtes chez vous ou au bureau, intervenir directement, mais sur le Q&R, n'hésitez pas à poser des questions. On va les compiler et les poser. Il y aura des temps d'échange, bien entendu, et puis, même pour ceux qui sont dans la salle, vous avez la chance de pouvoir les poser directement. Emmanuel, passe la parole à Elodie, du coup. Alors, moi, je suis Elodie Chomet, je suis psychologue clinicienne et je travaille au CPS Paris depuis six ans maintenant et je suis la directrice adjointe du CPS depuis un an. Et effectivement, l'intervention que je vais vous faire a été vraiment construite en dialogue avec Vincent, avec Vincent Lapierre, dans un dialogue qui court depuis six années, maintenant que notre dispositif de soins existe, et puis dans un dialogue récent. Donc, j'essaierai de citer Vincent quand c'est lui qui parle dans ce que je lis. Et puis, évidemment, après, on pourra répondre aux questions ensemble. Donc, mon intervention aujourd'hui, elle va se centrer sur la présentation d'un dispositif original de prévention du suicide des personnes âgées qu'on a mis en place ici, donc au Centre de prévention du suicide, depuis six ans, et donc sur lequel on commence à avoir un certain recul. Et ce dispositif s'appelle l'accueil convivial et thérapeutique, qu'on abrège régulièrement en acte, parce que ça fait ACT. Et ce dispositif de soins, donc, il est né d'une clinique particulière, celle du domicile. C'est une clinique qui est notamment partagée avec des professionnels d'autres champs, des travailleurs sociaux, des professionnels de l'aide et du soin à domicile, et d'autres encore. Et je tiens à le souligner dès l'introduction, parce que c'est par leur intermédiaire que nous avons pu avoir accès aux patients dont on va parler aujourd'hui. Je tiens à préciser aussi, donc, que je vais citer régulièrement Vincent, aussi parce que c'est lui qui a eu, non mais c'est important de le dire quand même, l'idée de cet accueil convivial et thérapeutique, et qui en a conçu une première idée qui était suffisamment convaincante pour qu'on soit financés. C'est important également, donc par la conférence des financeurs et qu'elle nous accorde un budget pour mettre en œuvre cet accueil convivial et thérapeutique. En ce qui me concerne, je suis donc intervenue à partir de cette étape, l'étape de la mise en œuvre, c'est-à-dire donc quand cette idée a dû se confronter aux principes de réalité. Donc quand même, au début. Ce n'était pas rien, parce que c'était vraiment de l'ordre de l'idée, dans le sens où Vincent avait une perspective, un horizon, et puis de manière pragmatique, toutes les questions que je posais sur la manière dont on allait naviguer vers cet horizon, voilà, il y avait peu de réponses. Il y avait l'idée qu'on verrait en chemin. Donc dans un premier temps, je vais commencer par vous faire part de l'historique, de la création de cet accueil convivial et thérapeutique, parce que ça va nous permettre d'aborder les différentes étapes de la démarche clinique qui a été la nôtre, et aussi les questionnements soulevés à chaque étape. Ce dispositif s'est créé et s'est modifié au gré des rencontres avec les patients, avant tout, mais aussi au gré des remarques, des inquiétudes et des demandes des professionnels avec lesquels on échangeait sur le terrain, puisque ce sont des patients qu'on rencontre en général à domicile, ou en tout cas qui nous sont orientés depuis le domicile par divers professionnels. Et donc il y a souvent un travail de coordination important à faire, et pas simplement un accueil comme ça qui se limiterait au moment où ils viennent au CPS participer au groupe. Dans un deuxième temps, je partagerai avec vous quelques présentations cliniques de patients qui sont venus ou qui viennent encore d'ailleurs à l'accueil convivial et thérapeutique pour vous donner une idée concrète de notre travail avec eux. Et puis, je vous lirai la présentation du dispositif qu'un de nos patients a accepté de me dicter, parce que la parole des patients me paraît particulièrement importante à insérer dans un commentaire de ce dispositif qui essaie de les placer au centre, aussi au centre dans le sens où l'enjeu, c'est de les entendre eux comme sujet et de proposer un espace où ils puissent exprimer quelque chose de leur désir. Et puis donc, enfin, j'aborderai la question thérapeutique. Et vous entendez déjà que le terme thérapeutique apparaît en troisième dans le nom qu'on a donné à ce dispositif, accueil convivial et thérapeutique, pour signifier que la dimension thérapeutique vient littéralement après celle de la convivialité. On pourrait dire qu'elle vient de surcroît, pour paraphraser Lacan, quand il disait au sujet du traitement psychanalytique « la guérison vient de surcroît ». Nous, on pense, en tout cas, dans un cadre de référence qui intègre la théorie psychanalytique, mais pas seulement. On est très attachés, notamment, à l'expérience de la psychothérapie institutionnelle. Et on pense, dans ce centre, qu'il y a deux missions principales. Oui, on n'a pas représenté le CPS, mais le CPS a pour mission principale la prévention du suicide, d'une part, mais aussi la lutte contre l'isolement. Et donc, on pense que c'est le lien, le lien, quand il est trop loin, il ne soigne pas, justement, le lien qui soigne, le lien social, le lien avec les autres, dans sa dimension, donc, subjectivante. C'est la raison pour laquelle on a donné, je dis « on », c'est Vincent, parce que je l'ai appris après à cette conférence, le titre « une clinique aux extrêmes du lien social ». Ça sera discuté dans la troisième partie de l'exposé. Alors, d'abord, l'historique de l'accueil convivial et thérapeutique. Ce dispositif de soins, il s'inscrit comme l'aboutissement d'un travail qui a été mené au Centre de prévention du suicide autour de la question de la prévention du suicide des personnes âgées. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous savez qu'environ un tiers des morts par suicide en France concernent des personnes de plus de 60 ans. Or, il y a une vingtaine d'années, dans la file active du CPS, on ne retrouvait pas du tout cette proportion-là. Il n'y avait pas du tout 30% de personnes de plus de 60 ans. On arrivait à peine à 1%. C'est comme ça que Vincent Lapierre a été recruté pour son expérience en psychiatrie du sujet âgé à la clinique de la Verrière et avec pour mission de comprendre pourquoi cette population ne parvenait pas à nous et puis pour mission corollaire de la faire venir, cette population-là. Alors, Vincent, je raconte ton histoire. Il est allé rencontrer les différents acteurs de la gérontologie sur le territoire parisien, à savoir essentiellement, on parle de la gérontologie en ville, là, surtout, essentiellement ce qui s'appelait à l'époque les PPE, Point Paris-Émeraude, qui sont devenus les CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique, qui s'appellent maintenant les M2A, Maisons des aînés et des aidants, ou encore les DAC, Dispositifs d'appui à la coordination, selon le secteur géographique. En bref, il s'agit donc de la coordination gérontologique en ville pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent à leur domicile. Il y a toutes sortes de professionnels dans ces équipes, aujourd'hui en tout cas, à l'époque, il y avait déjà des travailleurs sociaux, il y avait déjà des réseaux de santé avec des médecins, des infirmiers, des ergothérapeutes, mais en tout cas, il n'y avait pas de psy, ni psychiatre, ni psychologue. Donc, Vincent est allé rencontrer ces différents acteurs et ce qui est ressorti des échanges avec eux, c'est qu'ils avaient en fait tout le temps à faire à des personnes âgées ayant des idées suicidaires, mais qu'il était très difficile de les orienter vers du soin car la plupart du temps, ces personnes y étaient très réticentes. L'enjeu, du coup, ça a été dans un premier temps de développer une clinique à domicile, une clinique de l'allée vert, comme on dit dans les années 2010-2020. Et Vincent a commencé des vacations, du coup, pour la M2A dans cette perspective. d'aller rencontrer les patients âgés suicidaires qui ne venaient pas vers nous. Et quand je dis vers nous, je ne parle pas seulement du CPS, je parle du soin psy. Et quelques années plus tard, c'est là que j'arrive, je l'ai remplacé sur son poste en M2A. Et donc, la clinique dont je vais vous parler maintenant, c'est une clinique qu'on a eue en commun avant de commencer à animer ensemble l'accueil qu'on vit à les thérapeutiques. Cette clinique qu'on a eue auprès de personnes âgées à domicile, centrée autour de la prévention du suicide, donc, ce n'est pas simplement, et même pas du tout, une pratique de consultation exportée au domicile de la personne qui a des idées suicidaires. C'est un travail très varié, en fait, puisque c'est un travail à la fois d'évaluation de la souffrance psychique, de ses causes, du risque suicidaire. C'est aussi une réflexion sur les orientations possibles, soins psy et autres, car le soin psy n'est pas toujours la réponse la plus pertinente dans certaines situations. Je pense à des situations aussi de grande anxiété, liées à un isolement matériel et dans lesquelles le fait d'amener de l'aide à domicile ou même parfois simplement une télé-alarme va faire varier du tout au tout le rapport au quotidien de la personne sans que des psys interviennent forcément. Et donc, c'est aussi un travail collectif, car c'est en général les travailleurs sociaux qui nous sollicitaient et il s'agissait pour nous de trouver une place juste par rapport à eux en considérant leur inquiétude comme un indicateur de la situation, parfois aussi en faisant office de tiers dans un certain nombre de relations avec les patients. Je ne sais pas si on peut les appeler les patients avec les personnes, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont choisi forcément d'avoir un psy qui débarque chez eux et qui les transforment en patients. Donc, voilà, le vocabulaire est important aussi dans la manière dont on pouvait arriver et proposer quelque chose de la rencontre, certes avec notre pratique, nos compétences, notre écoute de clinicien, mais pas toujours en étant en face d'un patient. Donc, travail d'évaluation, d'orientation, travail interdisciplinaire, mais avant tout, c'est un travail de rencontre, ce qui est d'autant plus important à souligner au niveau de la prévention du suicide. Alors, l'idée, c'est d'arriver avec ce que Vincent appelle, et donc là, je le cite, une validation non validante de l'idée suicidaire chez une personne âgée en grand isolement. Alors, je vous explique, parce que j'ai dû lui faire préciser ce qu'il entendait par là. Donc, par validation non validante, il entend la validation d'un vécu de souffrance, mais, bien entendu, pas la validation de la solution envisagée pour y mettre fin à la souffrance. Quelque chose comme « je comprends que vous viviez cette envie de mourir vu la souffrance dans laquelle vous vous trouvez, mais ». Bien sûr, tout est dans le « mais ». Toute l'ouverture possible. Quand on travaille en prévention du suicide, donc, ça peut paraître une évidence d'écouter la souffrance tout en laissant entendre qu'il y a d'autres issues possibles que la mort. C'est même le cœur du travail. Mais il faut rappeler qu'à domicile, en fait, on était à peu près les seuls à pouvoir entendre ces paroles-là et à les supporter parce que les interlocuteurs habituels de ces personnes, la plupart du temps, ne voulaient pas en entendre parler qu'il s'agisse des proches, du voisinage, de, je pense, un certain nombre de gardiennes d'immeubles qui font un travail extraordinaire d'accompagnement et de présence, etc., mais qui ne sont pas forcément formés à ce type d'écoute et puis à supporter la violence que ça peut représenter aussi d'entendre quelqu'un qui a envie de mourir. Donc, évidemment, des remarques des remarques comme « mais non, il ne faut pas dire des choses comme ça, ça ne se fait pas, mais enfin, vous avez des enfants et des petits-enfants, vous ne pouvez pas leur faire ça, mais la vie est belle et puis vous avez toutes vos jambes, vous devriez vous promener aujourd'hui, il fait beau. » Voilà, on entend tous les mécanismes défensifs et de fait, là, je fais une parenthèse, mais je pense qu'on n'insistera jamais assez sur la nécessité de former tous les professionnels du champ médico-social à la prévention du suicide parce que pour éviter justement ces mécanismes de défense qui sont de type maniaque, qui peuvent être moralisateurs ou le déni, tout simplement, c'est quelque chose, c'est un projet dans le programme national de prévention du suicide, de former vraiment une grande partie de la population et notamment dans le champ social. dans le champ social et c'est vrai que ça ouvrirait des possibilités qu'on se retrouve, nous, disons, psy, médecin, etc., à porter parfois seul alors que la question de la simple écoute, enfin, je veux dire, tout le monde peut avoir cette compétence avec un peu de formation et d'habitude. Donc nous, on arrivait avec cette possibilité d'écoute et évidemment un peu de chaleur humaine, de fraternité et le simple fait de pouvoir entendre, que quelqu'un puisse entendre, souvent, ça créait une brèche, un hiatus, disons, une discontinuité dans l'idéation suicidaire et la clinique à domicile donc elle permettait effectivement d'ouvrir cette brèche mais ensuite, une fois qu'on l'avait ouverte, en venant en visite à domicile une fois ou deux, c'était très limité puisque même si on sentait que ça pouvait être exploitable, on avait la frustration de savoir que la brèche se colmaterait entre deux visites, qu'elle n'ouvrirait sur rien de particulier à l'extérieur. Alors on cherchait bien sûr des manières d'accompagner, il fallait trouver des lieux, trouver des gens qui pouvaient intervenir. Parfois on y arrivait mais il restait ses patients, les fameux patients qui aujourd'hui sont ceux qu'on essaye de faire venir à l'accueil convivial et thérapeutique. Je parle trop vite, je parle trop vite, pardon. Alors, je disais donc que dans cette clinique à domicile, on pouvait parfois, grâce à la possibilité d'écoute qu'on portait, ouvrir une brèche dans les idéations suicidaires et que c'était très frustrant parce que la limite du domicile, c'est que quand on repartait, cette brèche, elle pouvait se refermer même entre deux visites et que l'enjeu, c'était de faire arriver des personnes, des rencontres à partir du moment où le désir avait pu être repéré à nouveau chez quelqu'un. Et donc, évidemment, on a orienté plein de personnes vers des dispositifs à l'extérieur. Des fois, c'est une simple méconnaissance des dispositifs existants et puis une difficulté, des difficultés variées, troubles sensoriels, troubles moteurs, des troubles cognitifs qui empêchent d'avoir recours à des dispositifs auxquels il serait en fait possible de participer. Et puis, il y a plein de choses qui existent aussi au domicile. Donc, pour beaucoup de patients, ça permettait de relancer quelque chose et d'enclencher une orientation ou diverses modalités d'accompagnement. Mais, il restait donc ces patients qu'on rencontrait pour qui on ne trouvait rien ou pour qui rien ne marchait jamais. Alors, il y avait évidemment la question de leur résistance, mais aussi un problème d'adaptation à eux et on ne savait pas exactement qui ils étaient. On a fini par le comprendre a posteriori en fait, quand on les a accueillis au CPS, quand on a fini par réussir à les faire venir. Vincent les appelle les Misfits en référence au film de John Huston et qu'on peut traduire littéralement par désaxé ou inadapté. Évidemment, sans jugement de valeur, c'est la traduction littérale, inadapté aux dispositifs existants, mais on peut aussi dire que les dispositifs existants étaient inadaptés à ces patients. Donc ça a été une construction très empirique. On est parti en fait de notre frustration pour penser quelque chose et on a compris après pourquoi on y pensait. Donc on a créé ce groupe pour nous en quelque sorte. On a pensé l'accueil convivial et thérapeutique pour des gens qui n'avaient pas de possibilité d'être accueillis ailleurs et on l'a d'abord défini par la négative. Un espace pour des gens pas assez psychiatriques pour un hôpital de jour géanto-psychiatrique, pas assez dément pour un accueil de jour, pas assez à l'aise pour un club senior ou une activité associative. Alors avant de vous décrire plus précisément le dispositif en lui-même, je voulais vous présenter quelques patients pour que deux patients en fait précisément pour que vous ayez une idée du type de personnes qu'on accueille qui sont les patients et donc c'est la deuxième partie de l'intervention la présentation clinique de patients. Alors j'ai pensé vous présenter deux profils très différents évidemment pour que vous puissiez voir aussi la variété de la singularité des personnes qu'on accueille. mais ces patients ont en commun d'avoir traversé l'existence sans recours à la psychiatrie. Et ça c'est important à préciser parce que c'est un trait qui est commun à la quasi-totalité des patients qu'on accueille à l'accueil convivial et thérapeutique. Et d'ailleurs c'est parmi d'autres c'est un fait qui peut expliquer la forme particulière de leur isolement et de leur vécu de solitude puisque les patients psychiatrisés au moins on va dire ont une forme de participation sociale qui est un effet de leur accompagnement et de leur prise en soin. Nos patients de l'accueil convivial et thérapeutique c'est des personnes qui ont traversé l'existence avec d'autres modes de participation sociale une adaptation disons plus ou moins voilà plus ou moins grande à la rencontre des autres mais quand même globalement des personnes qui pour certains avaient une famille étaient en couple quasiment tous ont travaillé même tous ont travaillé en fait. Donc voilà c'est des personnes qui avaient des étayages comme ça dans la vie matérielle et sociale qui sont précisément les étayages qui sont mis à mal par l'avancée en âge. Et donc ces étayages alors quand c'était des étayages familiaux ils étaient souvent bancales et assez précaires au demeurant mais quand ces étayages n'ont plus été présents une forme d'effondrement a eu lieu pour eux. Vous entendrez dans les deux présentations et puis dans la discussion que se dessine quand même un certain type de profil psychopathologique du côté des troubles de la personnalité avec d'importantes fragilités narcissiques un rapport aux autres marqué par la crainte de l'intrusion ou celle de l'abandon et selon l'expression de René Roussillon une grande dépendance aux formes perceptives de l'objet. Alors je vous demanderai de ne pas enregistrer ce qui suit pour respecter la confidentialité et ces passages du coup seront coupés au montage pour la vidéo de notre chaîne YouTube. Voilà alors maintenant que vous avez une idée du type de patient qu'on peut recevoir à l'accueil convivial et thérapeutique je peux vous présenter concrètement le dispositif. L'enjeu principal vous allez voir l'enjeu principal auquel répondent les modalités d'accueil des patients c'est celui de lever tous les obstacles possibles à la participation et concernant des personnes âgées souvent malades et ou en perte d'autonomie ces obstacles sont souvent des obstacles matériels et pas seulement des obstacles psychiques. Donc l'accueil convivial et thérapeutique c'est un accueil collectif psychogérontologique ouvert aux parisiens de plus de 60 ans en souffrance psychique et ou en grand isolement. Il se tient dans nos locaux du CPS Paris les mercredis après-midi entre 13h30 et 17h30. Les patients peuvent bénéficier d'une consultation individuelle avant l'accueil collectif le groupe proprement dit a lieu de 15h à 16h30 dans un premier temps les participants se retrouvent sous la verrière où monsieur F se coupe les ongles pour partager du thé du café des gâteaux ou des friandises qui sont d'ailleurs souvent apportés par les patients eux-mêmes et dans un deuxième temps nous nous rendons dans la salle d'atelier on a une très belle salle d'atelier pour faire une activité ou pour poursuivre la discussion. L'équipe d'accueil on va dire les soignants l'équipe d'accueil est composée de deux psychologues c'était Vincent et moi et depuis que Vincent est devenu directeur du CPS je coanime le groupe avec notre collègue psychologue Laure Reynal et puis l'équipe est aussi composée d'un certain nombre de stagiaires psychologues qui est variable selon les années. Au début à la création du groupe on avait engagé des jeunes en service civique pour nous accompagner et créer une atmosphère intergénérationnelle mais ils étaient mis en grande difficulté par les problématiques relationnelles des patients. C'était vraiment nous on ne s'y attendait pas parce qu'on avait l'impression justement comme on n'accueillait pas des patients de psychiatrie que ce serait plus facile qu'avec des patients je ne sais pas délirants et en fait vu que précisément les patients qu'on accueille sont des patients qui attaquent le lien et bien ça a été ça a vraiment mis en grande difficulté des jeunes en service civique qui déjà n'allaient pas hyper bien et donc on a arrêté de les jeter dans la fosse au lion et on a décidé de s'entourer de stagiaires psychologues plutôt en master qu'on rémunère comme des stagiaires mais c'est important pour nous parce que leur investissement il est vraiment capital pour le fonctionnement du groupe et du coup on est entre les deux psychologues et un, deux ou trois stagiaires selon les moments et pour vous donner une idée souvent il y a enfin c'est difficile de vous donner une idée parce que selon la météo selon l'actualité selon ce genre de choses on a entre deux et quinze patients avec une moyenne plutôt autour de huit donc concernant les difficultés à lever les difficultés qui pourraient faire obstacle au trajet notamment mobilité réduite l'agoraphobie des troubles cognitifs et donc une difficulté à se repérer dans l'espace plusieurs possibilités sont étudiées avec le patient et ou avec son entourage proche ou professionnel on a la possibilité de demander aux généralistes de faire des bons de transport pour un trajet en ambulance puisqu'on est considéré comme un établissement hospitalier on peut avoir faire une demande d'un véhicule du PAM Paris Aide à la Mobilité et puis il y a aussi certains accompagnements qui sont réalisés par nos stagiaires et qui évidemment sont des moments importants et intéressants j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure mais d'échanges un peu entre deux puisque le stagiaire psychologue est entendu comme étant un futur psychologue mais ne l'étant pas encore on peut lui raconter quand même des trucs qu'on n'aurait pas envie de raconter à un psy et concernant les difficultés donc qui pourraient faire obstacle aux échanges et à la participation aux activités de nouveau pourquoi pas les troubles cognitifs mais aussi les troubles sensoriels de la vue de l'audition l'anxiété on a eu des patients qui ne savaient pas lire ou pas écrire les difficultés à se déplacer dans l'espace aussi du centre on adapte les activités proposées et puis on essaye de pallier les différents manques alors quand il y a quelqu'un qui ne voit pas bien on lui décrit vraiment on assigne une personne de l'équipe à la personne pour lui décrire ce qui se passe quelqu'un qui n'entend pas bien de la même manière on va assigner quelqu'un pour lui répéter les choses parler plus fort etc voilà on essaye on essaye qu'il n'y ait rien qui exclut et de fait il n'y a pas de critère d'exclusion à la participation à ce groupe on a eu des patients avec des troubles cognitifs on a eu toutes sortes de patients le seul critère d'inclusion c'est l'âge et l'isolement bien sûr et la souffrance psychique et puis pas d'obligation d'assiduité comme je vous le disais en vous présentant madame A pas d'obligation de parler bien sûr ni de participer aux activités proposées alors les activités justement quelles sont-elles elles sont proposées par les patients et à défaut parce que les patients n'ont pas toujours des idées c'est quand même des gens qui sont assez déprimés et qui n'ont pas envie de grand chose donc on essaye autant qu'on peut de leur demander ce qu'ils ont envie de faire mais parfois pas très probant donc à défaut on propose des trucs et puis on leur fait valider ce ne sont pas des médiations thérapeutiques ce sont des objets en commun qui permettent d'alimenter les rencontres les échanges de prendre du plaisir à faire quelque chose de nouveau ou à présenter aux autres quelque chose qu'on aime donc on est vraiment dans la dimension conviviale et donc avant de passer à la troisième partie de l'intervention à savoir une discussion sur la dimension thérapeutique du dispositif je tenais à vous lire la présentation qu'un patient de l'accueil convivial et thérapeutique m'a dictée mercredi monsieur X a tenu à ce que je vous précise qu'il ne ressent pas de besoin d'expression psychologique en dehors des consultations avec moi et qu'il faut donc entendre son discours comme un témoignage civique voilà ce patient a un rapport au langage incroyable alors je le cite là ça n'est plus moi qui parle d'abord je fais deux petites remarques je note dans mon esprit je n'ai pas tenu de dictionnaire je note que accueil convivial et thérapeutique ça fait A-C-T ça veut dire acte comme passage à l'acte avant on ne parlait plus on ne parlait pas ou trop ou trop peu donc passage à l'acte psychologique avec des expressions très sociales une deuxième remarque sur l'acte je note une chose c'est sans malice mais comme je l'ai remarqué et qu'on est en psychologie je me permets de le dire convivial et thérapeutique je note une orientation on passe du convivial au thérapeutique je note une progression vers le thérapeutique donc acte et progression ce qui me plaît dans l'acte c'est le mot accueil c'est celui que je préfère parce que des accueils il y en aurait partout dans le quartier il y a toujours des accueils et l'accueil est un peu faible souvent ici ce qui me plaît c'est l'accueil la limite de ma réponse c'est que je crains un peu une perspective d'hôpital l'accueil commence par le convivial et va vers le thérapeutique monsieur vous allez vers le thérapeutique ça va finir à l'hôpital donc ce qui me plaît c'est l'accueil et je suis prudent avec le convivial et encore plus avec le thérapeutique j'aime bien les trois temps la conversation le café et le groupe je pense que l'accueil c'est ça la conversation c'est la consultation avec moi dans la réunion de groupe il y a souvent entre 5 et 15 personnes et il y a plusieurs personnes de l'équipe du CPS donc ce n'est pas une foule c'est un groupe c'est un accueil à plusieurs on n'est pas arrivé à une personne qui serait directive voilà bon franchement c'est difficile de le présenter mieux que lui mais mais donc la question thérapeutique monsieur X nous a percé à jour bien sûr qu'on vise le thérapeutique par le biais du convivial mais le thérapeutique qu'on vise suppose absolument le convivial d'abord et ne peut pas en être détaché dès le départ on a pensé ce dispositif du côté de la lutte contre l'isolement et de la prévention des problématiques de santé mentale dont en particulier le suicide du coup d'abord convivial parce que d'abord il faut donner envie de venir pour rompre l'isolement et nous avons été confrontés à toutes sortes de résistances imaginables à participer à un groupe à renouer du lien social encore plus à aller consulter un psy donc d'abord convivial parce que c'est ça le produit d'appel c'est une expression de Vincent le produit d'appel il dit on peut même dire que le produit d'appel c'est les animateurs du groupe ne t'en va pas comme ça donc on vient à la fois donner de la libido et servir d'objet de projection à ce qui reste de réserve libidinale aux personnes âgées qu'on est allé rencontrer chez elles de quelle convivialité parle-t-on alors pour le groupe si on revient à la métaphore de la brèche dont on a parlé au début de l'intervention cette brèche dans le vécu de solitude ouverte par l'écoute du psychologue au domicile cet espace psychique possible à investir si un autre est là pour en valider l'existence cet espace qui ne peut pas s'ouvrir tant que quelqu'un ne vient pas montrer une présence qui soit immanquable on peut dire que ce qui fait convivialité dans le groupe c'est qu'à partir du moment où on est là nous cliniciens et où il y a plus de deux participants au groupe la brèche peut se rouvrir à ces personnes qui souffrent de ruptures et de deuils tels que la retraite ou le veuvage on ne va pas proposer du travail ni un conjoint ou une conjointe on va leur proposer quelque chose qui leur fasse se sentir d'avoir une place sociale on n'a pas la possibilité de proposer seulement du soin parce qu'ils n'ont jamais vécu ça et que c'est une proposition que beaucoup d'entre eux refuseraient mais c'est bien le fait qu'on soit des cliniciens qui rend possible l'ouverture de la brèche ce qui s'avère thérapeutique en conséquence c'est le processus de resubjectivation les personnes en grande solitude pas forcément isolées socialement d'ailleurs mais qui ont un très fort sentiment de solitude ont la sensation que leur subjectivité n'est pas reconnue par les gens qui les entourent soit parce qu'ils ne peuvent pas en parler la communiquer soit parce que les gens autour d'eux ne veulent rien en entendre soit parce qu'il n'y a personne alors leur identité bien sûr ne s'efface pas mais ils ne peuvent plus exercer leur subjectivité s'il n'y a personne pour y répondre et pour en répondre je dirais et pour ça il ne suffit pas de mettre quelqu'un en face c'est ce qu'on ressentait nous quand on arrivait à domicile chez ces personnes qui inquiétaient les travailleurs sociaux de fait souvent c'était même l'inquiétude des travailleurs sociaux qui les empêchait de donner de l'espace à la subjectivité en face d'eux et de fait c'est un peu contre-intuitif d'aller chercher la subjectivité chez quelqu'un qui tente de la gommer et de la cacher face à vous si vous ne connaissez pas donc nous ce qu'on savait et ce qu'on essayait de faire c'était qu'il fallait apprivoiser le sujet que ces personnes portent en eux pour qu'ils nous laissent leur faire sentir notre propre subjectivité et qu'ils puissent en écho en miroir sentir la leur c'est bien sûr thérapeutique en soi d'arriver à être avec d'autres mais ce qui est thérapeutique ça va bien plus loin que d'être en présence des autres physiquement la rupture de l'isolement c'est comment à travers la présence de l'autre notre subjectivité nous apparaît plus clairement que quand on est seul chez soi c'est pour ça qu'on a donc d'abord pensé la convivialité comme condition de l'apprivoisement d'un autre quel qu'il soit pour que les retrouvailles avec sa subjectivité soient possibles et pour renforcer le moi et ses possibilités d'expression et de création de lien l'accueil convivial et thérapeutique est un lieu je t'attendais parce que là c'est une citation de Vincent Lapierre l'accueil convivial et thérapeutique est un lieu où arrimer le lien pour l'envoyer vers quelqu'un moi je trouve que c'est très beau sur ce qu'on essaye de faire tous les mercredis et mais alors pour préciser les choses évidemment il est possible de s'y sentir exister en tant que sujet pourquoi parce que il propose ce dispositif propose un cadre qui permet de pouvoir accéder à la présence de l'autre et lui faire sentir notre présence et que dans le même temps ce cadre protège l'intégrité de chacun et que par ailleurs c'est un cadre dans lequel on peut mettre en jeu autre chose qu'un statut de patient ou de consommateur de soins comme au CMD ou à l'hôpital ou de loisirs comme au club senior je parle des représentations je sais bien qu'au CMP ou à l'hôpital on n'est pas seulement un consommateur de soins et que les clubs senior font un travail qui excède tout à fait les loisirs donc il s'agit de faire exister chacun à son rythme et avec ses possibilités à lui faire sentir son existence et à lui permettre de la faire sentir aux autres bien sûr chacun est capable de savoir qui est là en termes d'état civil mais savoir qui est là en termes de subjectivité est un objectif plus difficile or nous et quand je dis nous c'est l'équipe du CPS c'est les animateurs du groupe les psychologues nous connaissons grâce aux entretiens individuels en partie la subjectivité de chacun et nous pouvons faire office de passeurs en quelque sorte entre les subjectivités alors je vais je vais vous en parler très concrètement techniquement en fait techniquement pour nous en tant que clinicien ça implique un travail d'équilibriste qui se traduit en fait par une attention aiguë on est souvent très fatigué après le mercredi après midi et des interventions les plus discrètes possibles au sein du groupe des interventions qui sont parfois des interventions de médiation parfois de réassurance parfois de rappel du cadre des diversions et puis un investissement personnel de ces ressources psychiques puisque ce qu'on propose c'est vraiment une rencontre donc on sort aussi de notre de notre statut uniquement de psychologue il arrive par exemple qu'on joue avec nos prénoms qui nous font exister en tant que sujet là où nos noms de famille nous font exister en tant que psy qui nous font aussi exister comme ça par exemple on a des patients qui disent Madame Chomette quand ils vont en consultation et qui parlent d'Elodie quand ils parlent du groupe à notre propre surprise parce qu'au début on n'était pas très très à l'aise avec ça et à la fois comme on s'appelle nous-mêmes par nos prénoms c'est ce qui a enclenché aussi les choses avec les patients mais finalement il n'a jamais été nécessaire de nommer le fait que les patients ne nous appellent pas de la même manière selon les moments c'est vraiment quelque chose qui s'est instauré qui s'est installé il n'y a jamais de débordement il n'y a jamais de confusion en fait dans les espaces et donc voilà et évidemment on se met en jeu en tant que sujet très différemment quand on se propose avec notre prénom et puis par ailleurs on se met aussi en jeu très différemment de l'espace de la consultation individuelle on va raconter des choses sur notre vie alors qu'on choisit qu'on choisit très précautionneusement mais quand même enfin c'est vraiment des choses avec lesquelles après avec lesquelles après on est amené à faire dans le transfert au niveau de la consultation individuelle mais qui permettent que la dimension conviviale et puis la dimension de lien puisse se consolider quoi moi j'ai tendance plutôt à parler de mes grands-parents par exemple de choses de l'enfance de souvenirs sensoriels de souvenirs de lieux de paysages voilà des objets comme ça qui peuvent être attaqués que je propose et qui peuvent être attaqués par les patients sans que ça me heurte trop oui on avait cet exemple de madame A qui nous qualifiait qui disait Vincent la dame et le psychologue donc Vincent c'était Vincent la dame c'était moi et le psychologue c'était le stagiaire qui redistribuait les rôles de manière subversive donc l'exemple d'une autre patiente qui a un investissement massif de monsieur Lapierre qui est son sauveur qui lui a sauvé la vie en l'empêchant de se suicider mais quand elle l'appelle Vincent voilà il peut être ailleurs c'est moins c'est moins solennel quoi il peut la faire rire il peut manger ses gâteaux voilà alors ce jeu sur les identifications mouvantes et sur les possibilités d'investissement en multiples il se répète à de nombreux niveaux dans l'accueil convivial et thérapeutique les stagiaires psychologues par exemple sont parfois amenés à effectuer des visites à domicile en amont de l'accompagnement d'un patient chez un patient qui n'est pas en mesure de se déplacer ou encore pour présenter le dispositif chez un potentiel futur participant et leur statut de stagiaire comme je vous le disais tout à l'heure et leur statut de stagiaire donc permet un entre-deux intéressant quelque part entre la visite de convivialité et l'écoute thérapeutique ils sont en mesure d'accueillir les mouvements psychiques ambivalents des patients à l'égard des psys sans être visé directement ce qui permet parfois de travailler l'alliance thérapeutique très efficacement en conclusion pourquoi est-ce que c'est une clinique de prévention du suicide même si on a déjà un peu répondu à cette question si on parle de cet espace de resubjectivation comme un lieu pour rompre la solitude on peut aussi dire que c'est une manière de faire sentir à nos patients qu'ils participent à la vie et quand on participe on a moins envie que les choses s'arrêtent pour les choses s'arrêtent d'avoir regardé les choses s'arrêtent